Bonjour, bonjour. Je vous convoque pour faire suite de nos enquêtes et pour vous faire part d'une erreur que vous avez commise, agent M. Colo. Rien de bien grave, mais tout de même, faites preuve de plus de prudence la prochaine fois. Vous souvenez-vous de cette femme que vous avez retrouvée dénudée dans les quartiers Est ? Vous avez appelé des collègues pour s'en occuper, et heureusement que vous ne l'aviez pas laissée repartir. Elle s'appelle Sandra, elle est liée au proxénétisme. C'est bon, vous faites le lien ? Je vous rassure, ce n'était qu'une victime dans toute cette histoire. Elle n'a pas souhaité déposer plainte, nous l'avons laissée repartir. Mais nous avons donc confirmation des sales histoires qui sont liées entre les quartiers Est, Camelo Cabilla, et le trafic de femmes. Bien, on a toutes les grandes têtes du réseau à présent. Ils sont cinq. Deux sont sur notre sol. Les trois autres arriveront dans les prochains jours. Camelo Cabilla, premier arrivé, celui que nous traquons depuis des semaines, c'est lui qui dirige les opérations de proxénétisme, comme je viens de vous le dire. Laoui, très bon, nous ne l'avons pas encore vu à Los Santos. C'est lui qui s'occupe du trafic de drogue. Brian Narco, c'est la nouvelle grande tête qui vient d'arriver sur notre sol. Sa mission, c'est les voitures ultra-sportives. Gunster, il nous fait très peur. Il n'est pas encore chez nous, mais nous surveillons sans relâche les arrivées. Il gère le trafic d'armes. Et enfin, la dernière grande tête du réseau, et le plus important, on l'appelle T. Nous ne savons pas de qui il s'agit. Nous ne savons pas son nom, son identité. On ne sait même pas à quoi il ressemble. Mais c'est lui qui dirige les attaques terroristes, et notamment celle qui nous est visée. Nous avons compris les flux de marchandises. Camelo, Lawid et Brian donnent l'argent récolté pour leur trafic à Gunster. Gunster s'en sert pour acheter les armes, puis les fournis à T. C'est pour cela qu'il faut éliminer chaque fourmi. Voici notre mission, Opération Thief, qui consiste à éliminer les 5 grandes têtes du réseau avant qu'elles soient réunies. Plus les chefs des réseaux seront nombreux ensemble, et plus le risque d'attaques terroristes sans précédent épuisant. Comme je viens de vous le dire, une nouvelle grande tête vient d'arriver. Brian Narco. On suspecte Brian Narco de faire diversion et solliciter toute notre police de sorte à ce que nos regards soient détournés de la menace. John Kropp surveillera tout ça de très près. Agent M. Kolo, votre mission est qualifiée de hot spot shoots. Interceptez tous les véhicules roulant à très vive allure. Si vous localisez Brian Narco, appelez toutes les unités et prévenez le FIB. Notre agent John Kropp devra continuer sa surveillance à l'aéroport. Pendant ce temps, nos équipes continuent de maintenir la présence dans les quartiers Est, là où Camelo Cabilla mène ses opérations de proxénétisme. Soyez prudent, soyez compétent. Le destin de Los Santos est entre nos mains. Sous-titrage ST' 501 Alors, comment dire ? Bon, oui, alors, oui, non, d'accord. Allez les amis, on rigole. Voilà le véhicule du jour. Une magnifique Chevrolet Corvette de 2019. J'espère que là, vous êtes contents. Eh bien, salut à toutes et à tous, il est 16h. J'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va nickel. Comme d'habitude, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de LSPDFR, le troisième. J'espère que vous avez kiffé l'intro. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes contents de cette série. Moi, je suis trop content. Et j'ai plein d'idées pour les prochaines patrouilles en rapport avec le scénario qui est évolutif. Bref, les amis, aujourd'hui, on est en patrouille avec ce véhicule. Merci pour vos retours sur le dernier épisode. On est très, très bien. Regardez-moi ça, en plus, les gyrophares. Alors bon, de nuit, c'est quand même plus stylé. Le jour va tomber, de toute façon, dans quelques heures. Mais c'est vraiment ultra stylé. Je suis trop content. En tout cas, voilà, on est parti pour une nouvelle patrouille. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, hot poursuite, donc des courses poursuite. On va vraiment se focus uniquement là-dessus pour aujourd'hui. C'est notre mission. En gros, pour résumer, on a cinq grandes têtes du réseau qui va falloir à tout prix bloquer, bien évidemment. Il y en a deux qui sont sur notre sol. Le premier, Camelo Cabilla, c'est celui dont il était question dans le dernier épisode. Là, c'est John Kropp qui s'en occupe en parallèle. Aujourd'hui, nous, on s'occupe plus particulièrement de Brian Narco. Donc, lui, il s'occupe de tout ce qui est voitures ultra sportives. Bref, donc, est-ce qu'on va le croiser aujourd'hui ? Je ne sais pas. Dans tous les cas, on est là pour tous les excès de vitesse et surtout les très gros excès de vitesse, les grosses courses poursuites avec des gros véhicules, s'il doit y en avoir. Parce que, vu que Brian Narco est sur le sol, il se peut qu'il y ait pas mal de diversions. Donc, on va s'en occuper. Tous les petits problèmes mineurs, les trucs comme ça, on ne va pas s'en occuper. Sauf si vraiment, ça met en danger les gens. Nous, on est là avec un véhicule ultra sportif. Donc, on est uniquement là pour les courses poursuites, les hot push-ups. Ok, on est parti les amis. Je vous reprends dès qu'on a une première intervention. Regardons ce qu'il fait, regardons ce qu'il fait. J'ai accepté. Ok, c'est sur notre chemin. On va y aller les amis. On a une course poursuite. On y va en code 3. Donc, code 3, c'est sirène hurlante avec les gyrophards, évidemment. On va y aller. Alors, il faut faire un petit détour. Et le terrain n'est pas du tout adapté pour mon véhicule. Mais en théorie, c'est un véhicule puissant qui est déjà présent sur place. Donc, on va devoir y aller. Et c'est une personne avec une arme à feu, apparemment. Dégage ! Apparemment, c'est une personne avec une arme à feu. Donc, on va faire gaffe. On va faire gaffe, on est évidemment... Vous savez, je suis agent M. Colo. Je pense que dans les derniers épisodes, nous avons fait face à bien pire situation. Vous allez voir, c'est vraiment un véhicule, mais ultra puissant et incroyable. Là, on va le croiser sur le chemin. C'est bon. C'est bon. C'est bon. En fait, je pensais qu'il était dans les chemins de terre. Mais en fait, pas du tout. Il est sur la route principale. Donc, c'est parfait. On va sortir directement l'arme à feu. Et on va éviter de défoncer notre voiture. Elle est là. Elle est là. Elle est là. Ah oui ! Police ! Ah oui ! Ok, on a déjà les shérifs sur place. Ça, c'est plutôt pas mal. Allez, on est parti pour la course-poursuite qui commence, les amis. Ça va être très dangereux. Bon, ce qui est bien, c'est que là, on a le collègue qui est déjà en train de taper dedans. Oh, bien, 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 bien. Oh, c'est trop facile. Oh non, le bâtard ! Il est sérieux, lui ? Arrête-toi, police ! Premier avertissement, tu t'arrêtes ! Ok, ça va être compliqué. Je sens que ça va être compliqué. Il va prendre l'autoroute si on ne l'arrête pas. Le mieux, c'est qu'il ne prenne pas l'autoroute. Bon, de toute façon, là, il n'y a pas le choix, à mon avis. Ok, il continue tout droit, il continue tout droit. On va en profiter, on va pouvoir faire des barrages. Oh, putain, il est malade. Oh, il est complètement taré. Mais ils sont complètement tarés, dis-moi ! Ok, on va demander des herces. Ça, c'est vraiment le truc. Sur autoroute, c'est super pratique. Parfait, les collègues sont déjà sur place. Il a mis les herces. Il a crevé. Moi, c'est bon, je les ai évitées. Il a crevé. Là, il va se rendre. C'est obligé, c'est obligé, c'est obligé. Mais le pire, c'est qu'il persiste. Il est coriace. Bon, on va faire un pit. On va faire un pit. Attends. On va essayer de le piter. Donc, en gros... Voilà. Voilà, il perd le contrôle. Il perd le contrôle. Non, mais il s'en bat les couilles. Il s'en bat les couilles. Il va rentrer en ville. Oh là. Ah bah, ça, c'est parfait, ça. Ça, ça ne pouvait pas mieux tomber. Allez, sort du véhicule. Sortez du véhicule, les deux en évidence, tous les deux. Sortez du véhicule. Mais pardon ? Mais pardon ? Mais qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie ? Ok, bon, là, je pense qu'on va avoir autorisation de donner des coups de feu. Attendez. Police, ceci est un dernier avertissement. Si vous vous arrêtez pas, on tire. On va tirer. Ok. L'entrée dans... Voilà, ça, c'est bien joué. C'est ça qu'on veut voir, mon pote. C'est ça qu'on veut voir. Attends, attends, attends. Attends, attends, attends. J'aime pas ça. Tu t'arrêtes, putain, mais c'est pas possible. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh, putain. Arrête-toi ! Je te tase. Tasez-le lui. Voilà. Allez, relève-toi, les deux mains en l'air. Les deux mains en l'air. Tu te mets au sol. Tu te mets au sol immédiatement. Taré, le mec. Taré, le mec. Tu bouges pas, tu restes au sol. Ok, ils ont neutralisé l'autre. Parfait. Ok, c'est ça qu'on veut voir, mon pote. C'est ça qu'on veut voir. Oh, c'était chaud. C'était chaud. L'autre, il s'est fait neutraliser. C'est parfait. Waouh, 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 waouh. Oh, c'était super stylé, ça. Ça, pour le coup, c'était super stylé. Alors, on va directement le fouiller, parce que là, lui, il me fait un petit peu peur. Et on va vite libérer la circulation, par contre, parce que là, on va pas aller bien loin, sinon. Alors, qu'est-ce qu'il avait ? Un pistolet, voilà, c'est ce que je disais. Il avait un pistolet. Bon. On va le mettre directement à genoux. Et on va libérer vite fait la circulation. Oh, il est dans un sale état, le véhicule. Eh, le mien, franchement, il a résisté. Franchement, la petite chevrolet, elle a fait son taf. Elle a carrément fait son taf. Donc, ce qu'on va faire, on va se mettre carrément en amont sur le milieu. Tac, juste ici. Parfait. Là, la voie se libère. Lui, hop, tac. Toi, tu vas venir avec moi. On va se mettre sur le côté. Bem, bem. J'ai un collègue qui est sur place, qui fait la circulation. Parfait. Pareil. On va le fouiller vite fait. Je pense que le collègue l'a déjà fait, mais je vais quand même vérifier. Oh là là, c'était chaud. J'espère que vous avez kiffé, les amis. J'adore. J'adore ce genre d'épisode comme ça. Ok, lui, il avait rien. C'est juste un complice. Allez, tu te mets à genoux, toi aussi. On va faire une petite enquête. Collègue, est-ce que je peux te demander de partir ou pas ? Parce que là, tu m'as l'air un peu dans la lune. Et je ne sais pas si t'as remarqué, mais tu fais un peu chier tout le monde. Ok, bon, attends, c'est pas grave. C'est pas grave, il va nous assister. Voilà, tu vas te mettre là. Voilà, tout le monde est parti. Ce véhicule, attendez, 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 c'est bon. Tout le monde l'a vu, tout le monde fait gaffe. Parfait. On va directement appeler... On va appeler, on va appeler l'Eto Service. Hop. Allez, décalez, 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 décalez. Décale. J'aurais dû mettre des plots. Attends, c'est pas grave, on va le faire des pops. Attends. Dégage. Voilà. Parfait, on fait ça bien, nous. Bon, c'est le pire balisage. C'est le pire balisage du monde. Bref, en attendant, on va appeler un prisonnier transport pour eux. Attends, on va voir s'ils sont connus des services de police. C'est Alexander, c'est le conducteur, Alexander. Bon, là, il est recherché, évidemment. Ça, c'était sûr. De toute façon, c'est pour ça qu'on l'avait. Ok, bon, allez, relève-toi. Prisonnier transport. Les deux dans le même. Hop, ça dégage. Le véhicule, il est emmené. Parfait. Bon, il est dans un sale état, le véhicule. Oh, ça fait peine à voir. Ça fait peine à voir, mon pote. Bon, ben, on peut enlever le balisage. Et on va repartir, les amis. Les collègues arrivent. Tac, tac. On va repartir. Je vais me remettre en position. Et je vous retrouve juste après, les amis. À tout de suite. Allez, de retour, les amis, en position avec le véhicule. On est au même endroit qu'au début, avec le soleil couchant et un petit temps nuageux. Mais ce qui rend les trucs sympas, vous allez voir, franchement, les gyrophares, c'est juste magnifique. On a les collègues qui viennent de passer, là, je viens de les voir. Ça roule un petit peu vite. Alors, je n'ai pas activé la LPR. Donc, la LPR, c'est une sorte de caméra, si on peut dire, qui scanne les plaques d'immatriculation. Je vous l'ai déjà expliqué dans les derniers épisodes. C'est ce qui permet, notamment, de retrouver des individus quand ils sont recherchés. Je ne l'ai pas dans ce véhicule parce que sinon, ça scannerait toutes les plaques. Et ce serait ultra chiant parce que, hé, imaginez le nombre de véhicules qui doivent être recherchés, soit pour défaut de permis, défaut d'assurance. Non, franchement, on n'est pas là pour ça. Par contre, on a le petit radar que je vais pouvoir mettre tranquillou bilou. On va le mettre par ici pour voir un petit peu leur vitesse. Évidemment, nous, on est là, voilà, 70 km heure. Ici, ça doit être limité à, je ne sais pas, c'est 70 miles par heure. Mais du coup, ce n'est pas des kilomètres heure. Voilà, nous, on est là pour toper les gros excès de vitesse. On fait juste ça. Allez, une petite minute, 100 km heure. On va donner 110 km heure, un truc comme ça, tu vois, je pense. Ceux qui dépassent 110, on va essayer de les toper. Mais sinon, voilà, on se fait ça une petite minute. Et puis après, on va demander une intervention directement. Si il doit y en avoir. Là, on n'a pas des gros bolides. On n'a pas des gros bolides. 70, là, vous voyez, on a les plaques, en fait, qui scannent. Par exemple, puissance expirée, nan, 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 nan. Mais on n'est pas là pour ça, de toute façon. Si je vais me au milieu, je pense que je peux en cacher plusieurs. 84, voilà, la petite piguelle qui vient de passer. On peut faire aussi des contrôles au hasard. Vous savez quoi ? On va faire un peu des contrôles en fonction des voitures. Oh, 111 km heure, pas mal, lui, là. Pas mal, pas mal. C'est la vitesse qu'il faut, hein. On est sur l'autoroute, hein. 110. Enfin, sur l'autoroute, ce serait 130. Mais bon, on va dire 110 parce que je pense que c'est un petit peu compliqué de faire autrement. Bon, ok. Je pense qu'on est pas mal. On va arrêter le scan. Hop. Et puis, ce qu'on va faire, tout simplement, déjà, on va se mettre available for calls. Du coup, j'avais désactivé. Et nous, on va repartir. On va juste se mettre, voilà. Oh, elle est belle, cette voiture. Bah, dis donc. Qu'est-ce que vous diriez de la contrôler, celle-là ? Ah, j'aime beaucoup, moi. J'aime beaucoup ce véhicule. Alors, la petite plaque d'immatriculation, on va demander à la centrale. Oh, là, il roule un peu. Mais qu'est-ce qu'ils viennent de faire, eux ? Ils sont tarés, eux. Ils sont tarés. Alors, Dominique. Ouais, non, il est pas connu des services de police. Non, très bien, ok. On n'a rien sur ce véhicule, par contre. Il a fait un truc bizarre, l'autre derrière. Je sais pas où il est, maintenant. On est d'accord, il a fait un truc bizarre, bref. Alors, il faut savoir que c'est vraiment un véhicule banalisé. Mais bon, après, les gens commencent à avoir l'habitude de voir ce genre de voiture. Donc, ils savent qu'en général, c'est la police. Mais, en tout cas, c'est quand même un véhicule plutôt camouflé. En théorie, bon, après, j'ai mon gilet jaune dans la voiture. Donc, peut-être que les gens voient un petit peu que je suis de la police. Regardez, hop, la petite slalom, qu'est-ce qu'il y a ? Eh, il y a de la patate, hein, il y a du V12, hein. Ok, ok, on a un véhicule qui vient de me passer juste devant. Course-poursuite, c'est parti. Le retour, un véhicule ultra-sportif qui vient de passer devant. Et je ne l'avais même pas capté. Attention, ça dégage, ça dégage. Je le vois, il prend la station, il s'en 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 plus. C'est une zentorneau. Oh, la classe ! Non, c'est pas une zentorneau. Je ne sais pas. Oh, ok. Oh, là, oh, là, oh, là. Ok, il fait demi-tour. Pourquoi ils veulent retourner à la ville à chaque fois ? Ils sont terribles. Oh, là, là, là. Bon, allez, c'est parti. Police, c'est un super-coup ! Arrête-toi ! Oh, là. Ok, 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 ok. Alors, il y a des collègues qui sont pas trop loin. Bon, on s'en fiche un petit peu. On va se débrouiller sans eux. Allez, tu t'arrêtes ! Qu'est-ce qu'il essaie de... Il essaie de me feinter, là ? Il essaie de me feinter ? Oh, là, 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 là. Il m'a feinté. Il m'a feinté, le salaud. Allez, c'est parti. Ça tombe bien, j'ai les collègues qui viennent en sens inverse. Mais qui sont cons ? Bon, il va s'en remettre, hein. Il a terminé dans le fossé, mon pote ! Oh, mais il est trop con, aussi, lui. Oh, mon Dieu. Bon, allez. On va s'occuper de lui. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il va que faire des tours, en fait. Ok, il me feinte, il me feinte, il me feinte, le salaud. Il me feinte, le salaud, hein. Ok. Arrête de faire des demi-tours, c'est la police, tu t'arrêtes ! Au-p'temps, au-p'temps, et tout va bien se passer ! Ok, 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 ok. Tu vas t'arrêter, parce que je peux te dire, mon pote... Là, il va essayer de me refinter, là. Il va faire que ça, il va faire que ça. Tu vas rien faire du tout, tu vas rien faire. Tu vas rien faire, tu vas rien faire. Putain, mais c'est pas possible. Ok. C'est maintenant... On va mettre les airs. Les collègues, normalement, ils devraient être en bonne position. Yes ! Parfait, les airs, c'est bien joué. Parfait. Il est pas... C'est bon, il les a pris. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Oh. Arrête-toi ! Ok. Lui, il s'arrête. Ok, le collègue s'occupe de l'autre. C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Ok. Ah, putain, heureusement qu'ils sont sportifs, hein, les collègues. Putain, c'est ultra dangereux. On va vite l'assister. Ok, les collègues, on va s'occuper... Occupez-vous de lui, moi, je vais assister l'autre. Ok. On va les laisser faire l'enquête, hein. On va les laisser faire l'enquête, on va s'occuper de l'autre là-bas. Ok, j'ai les collègues juste ici, parfait, qui s'occupent de lui. Oh là 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 ! T'as besoin d'aide, collègue ? Hop là ! Hé, moi, j'ai la solution radicale, hein. Bon, allez, lève-toi les mains en l'air, tu te rends ! Voilà, c'est ça qu'on veut voir. C'est ça qu'on veut voir, mon pote. On va voir le collègue le menotté. Incroyable. Incroyable, j'adore, 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 j'adore. Ça, c'est fait. Code 4, terminé. Bon, pareil, collègue, tu peux l'emmener. Nous, on n'est pas là pour continuer tout ce bordel. On va se remettre en position. Code 4, c'est terminé. Ah, j'espère que vous avez kiffé aussi cette intervention. Je l'ai bien aimé, celle-là. Celle-là, elle était plutôt sympa, il nous a bien feinté comme il fallait. Donc ça, c'est typiquement parfait. C'est moi ou il est en train de pisser, le collègue, là ? Bon, allez, on va les laisser tranquille. Ce qui m'embête un peu, regardez, c'est que j'ai un feu de cassé et quelques égratignures sur l'avant de la voiture. Mais bon, c'est pas grave, on va faire avec, on peut encore continuer. Alors, en théorie, un feu cassé, on ne peut pas continuer. En théorie, les flics, on est les premiers à dire qu'on ne peut pas rouler avec un feu cassé. Mais bon, bref, c'est pas grave, nous, on est là. Indescent Exposure. Encore une personne à poil, c'est bon. Puis ça, c'est pas pour nous. Ça, c'est pas pour nous aujourd'hui. Faut pas exagérer. Bon, en tout cas, voilà, le temps de se reprendre une autre intervention pour un petit peu discuter. J'ai beaucoup d'idées, vraiment, pour la suite des patrouilles. Alors, je vous parlais de faire des patrouilles à vélo sur la plage. Oui, bien sûr, on pourra faire ça. Alors, c'est pas prioritaire sur nos missions actuelles. Mais par rapport au scénario, j'ai quelques idées par la suite. Par contre, des patrouilles en montagne, des trucs comme ça, franchement, c'est plutôt cool. Apprehend Wanted Suspect. Non, ça, c'est vraiment pour le FBI, ça. Ça, c'est pour le FIB. Et c'est à côté, mais c'est pour le FIB. Ça, ce sera d'autres missions pour nous pour les prochains épisodes. Ça, je vous le dis à l'avance. Mais ça, c'est pas pour nous encore pour tout de suite. Nous, on va se remettre en position. Écoutez, les amis, on va se remettre en position. Alors, pas ici. J'aime pas trop l'idée. Attendez, on va doubler le gars, là. Et on va se mettre en position. Il y aura peut-être des collègues, là. On va voir. Il y aura peut-être des collègues par là-bas. On va se permettre de rouler un peu comme des sangouins. Eh, on est de la police, nous. Pas de véhicule suspect par ici. On va les rejoindre. Je pense qu'il y a des collègues qui doivent être en position là-bas. On va voir. Visiblement, il n'y a pas de collègues. Bah, écoutez, on va se mettre sur le côté ici. Regardez, juste là. Hop là. Parfait. Là, on est pas mal. Oh, c'est joli. Regardez, un petit coucher de soleil. C'est vraiment pas mal. Faites pas attention sur le radar. En bas à gauche. Le petit point rouge, je l'ai vu tout à l'heure. Il ne fait que d'apparaître. Il n'y a rien de bien dramatique. Allez, encore une arme à feu. Et encore une course poursuite. Code 3. On y va. Code 3, on y va. À mon avis, il va rejoindre l'autoroute dans l'autre sens à nouveau. Je ne sais pas. On va voir. Hop là. Je ne sais pas ce qu'il fait. Il a l'air d'être à l'arrêt. Il a l'air d'être surtout retourné, mon pote. Ah oui, d'accord. Ah ouais. Alors ça, c'est du jamais vu. Eh bien, ça nous facilite la tâche. Ça va, messieurs ? Eh, taré elle. Moi, je l'aide à sortir. Eh ! Ok, on va appeler une unité pour... Arrête-toi ! Qu'est-ce qu'il nous fait, elle ? Eh, attends, elle est en train de nous danser une Macarena. Arrête de danser la Macarena. Bon, on va la menotter. Les collègues s'occupent de l'autre. Qu'est-ce qu'il fait ? Ouah. Oh, c'est chelou. Il y a tout qui est buggé. Allez, on y arrive. Mais wesh ! Mais c'est un dauphin. Bon, eh, jeu. Ah, mais j'adore ce jeu. J'adore ce jeu. Bon, collègue, tu me l'embarques et tu ne fais pas chier. Là, ce véhicule, ce véhicule, c'est du n'importe quoi. Bon, après, quand tu vois la personne qui l'a conduit, je comprends mieux maintenant. Euh... Oh, je suis mort. Allez, nous, on s'arrache. Voilà, c'est bon. Allez, on peut repartir. Mon Dieu, mais c'est n'importe quoi. Est-ce que, du coup, ça m'a fait le... Ouais, ça m'a fait la fin d'intervention. Tu ne sais pas où tu vas, collègue ? Mais collègue, pourquoi tu fais... Mais pourquoi tu marches au milieu de la route ? Mais tu es con, quoi ? Tu es con, quoi ? Bon, bref. Attendez, on va se remettre sur l'autoroute. On va faire demi-tour. Hop là. Et on va se remettre en position. Et on va, je pense, se faire une dernière course-poursuite encore. Putain, il s'en passe des choses, hein. Il s'en passe des choses. Hop là. On va se mettre là. Et je vous retrouve juste après, les amis. Ah, voilà ! Une course-poursuite qui me plaît. Code 3. Alors, ce n'est pas sur l'autoroute. On va juste passer. Alors, les plots, c'est fait pour. Les plots, on a le droit de les défoncer. Ça a été exprès étudié. Par contre, il faudrait que je passe, messieurs. Messieurs, messieurs, sur le côté, sur le côté, sur le côté. Oh, putain, mais ce n'est pas possible d'être aussi con. Bref, ce n'est pas grave. Ah, bah ça, ça, c'est réaliste. Allez, hop. Attention, je passe. Attention, je passe. Ok. Là, ça va être dangereux sur les petites routes comme ça. En plus, j'ai un phare en moi, je vous rappelle. Concrètement. Ok, il est sur les petites routes. Ça va être très stylé, par contre. Ça va être très, très stylé, pour le coup. Regardez, moi, c'est gyrophare. C'est trop joli, j'adore. Oh, merde. Ok. Attendez. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Regardez, il va faire demi-tour, ce con. C'était sûr. Puis, il n'a pas entendu les sirènes encore. Le v'là. Arrête-toi ! Bon, comme d'hab, ils sont deux. Ils sont deux. J'ai des collègues pas très loin. Allez, c'est parti. Oh, lui, il va nous faire misère, à mon avis. Lui, il va nous faire misère. En plus, il nous feinte. Allez. Oh, bien joué, ça. Bien joué, ça. Bien joué, ça. Allez, on y va. Attention, les véhicules. En fait, ce qui me fait marrer, c'est qu'ils rentrent dedans. Attends. Par contre, ce chemin n'est pas adapté pour nos véhicules, mon pote. Oh, il n'a pas peur, lui. Moi non plus, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur, mon pote. Tu vas faire quoi ? Reviens. Oh, c'est ultra dangereux. C'est ultra dangereux. Il a compris la technique pour nous semer. Je pense que son véhicule est quand même plus adapté que le mien. Moi, j'ai un châssis très bas. Enfin, j'ai des suspensions très basses, pardon. Un châssis. Allez. Et là, il prend l'autoroute. Et là, c'est la merde. Il traverse ça comme ça, lui. Ah, lui, il n'en a rien à péter. Bon, allez. Police, mets-toi sur le côté. Tout va bien se passer. Hop, t'empères. Allez. Ok. Il est déjà bien défoncé, en tout cas. Allez, collègues. Hop, t'empères. Hop, t'empères. On adore les voitures sportives. Juste vérifier de temps en temps si ce n'est pas Brian, évidemment. Brian Narco, la tête du réseau. Parce que dans ce cas-là, il faut faire gaffe. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Allez, on va demander des herses. En espérant qu'il continue tout droit. Oh là là. Mais qui est-ce qu'ils sont ? Oh là là, les collègues. Ils ont mal anticipé. Ils ont mal anticipé. Ok, j'ai une unité qui se rajoute. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Mais pourquoi il fait ça ? Mais pourquoi ? Mais pourquoi donc ? Mon véhiculier est tout cassé. Ok, là, ça va être la merde, mon pote. Là, ça va être le caca. On n'a pas besoin d'appeler d'hélicoptère pour le moment encore. Allez, on va le rattraper assez facilement. Dernier avertissement avant les coups de feu. Arrête-toi de mon tir. On va remettre les herses. Là, ils ne pourront pas se foirer. Tu peux plus aller nulle part. Tu peux plus aller nulle part. Arrête-toi, police. C'est bon, là, il va abandonner, là. Et regardez, petit pit. Petit pit, regardez. Hop là. Ça n'a pas marché. Tant que ça, au point où on en est, mon véhicule, il est défoncé. Allez, arrête-toi. Ça ne sert à rien. C'est bon, ils se rendent tous les deux, ils se rendent tous les deux, ils se rendent tous les deux. Ils se rendent tous les deux. Voilà, c'est ça qu'on veut voir. On va sortir le taser. Allez, couche-toi. Toi, c'est pareil. Les mains en évidence. Tu te mets au sol. C'est moi ou il ne s'occupe pas de l'autre ? Allez, couche-toi au sol, couche-toi au sol, couche-toi au sol. Elle, à mon avis, elle ne va pas nous causer trop de tort. Par contre, toi... Allez, mets-toi. Couche-toi au sol. Voilà. Allez, couche-toi au sol. Ils adorent faire des Macarena. Mais what the fuck ? Bon, le collègue va s'en occuper, c'est bon. Madame, ne faites pas de crise d'épilepsie, tout va bien se passer. Bon, ça c'est fait. C'est un code 4. Bon. On va se mettre sur le côté. Je ne peux pas la fouiller, mets-toi à genoux. Je ne peux pas la fouiller, je ne suis pas une femme. Les collègues, c'est bon, ils ont fini leur mission. Hop. On va se mettre là. On va le fouiller vite fait. Non, ce n'est pas ça que je voulais faire, pardon. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce que tu veux faire avec cette bande d'incompétents ? Sincèrement, je suis avec une bande d'incompétents. Non, c'est improbable. C'est improbable d'être aussi débile. Eh, toi tu vas être viré. Toi tu vas être viré de la police mon pote. Bon, il y avait un pistolet évidemment. Allez hop. Toi, Freddy Mercury là, tu vas te mettre là, tu vas te mettre à genoux maintenant. Nous, on va dégager la voie parce que mes collègues n'ont pas compris. Enfin, mes collègues, il n'y en a qu'un seul qui est con. Mais bon, ce n'est pas grave. Hop, on va se mettre là. Ça, c'était une belle hadeur quand même. Beau véhicule. On va directement. En fait, dans ce genre de situation, il faut vite appeler la dépanneuse. Ça ne sert à rien de faire une enquête avec la plaque, tout ça. Nous, on est là juste pour les grosses poursuites. Tant que ce n'est pas Brian Narco, la grande tête du réseau, nous, on s'en fout. Eux, ils vont faire les enquêtes complémentaires au poste. Est-ce qu'ils sont liés ou pas ? En tout cas, voilà. Bon, monsieur, on va appeler directement les collègues. Et on va dégager tout ça. Et on va s'en arrêter là pour cet épisode. Donc, ça n'aura pas avancé au niveau du trafic qui est en cours. Et c'est plutôt bonne nouvelle. C'est-à-dire que pour le moment, ils se font discrets, je pense. Et je ne pense pas avoir fait d'erreur durant cet épisode. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Ça va, monsieur ? Vous êtes un peu trompé. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Pourquoi tout le monde est con ? Attendez, je vais l'aider, je vais l'aider. Arrête-toi, 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 arrête-toi. Je vais l'aider à... Je vais l'aider à s'insérer. Enfin, j'aurais bien aimé l'aider. Arrête, 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 arrête. Arrête, arrête. Je suis là pour la sécurité des gens. Je vais sortir ma matraque. Voilà. Ils se sont emmenés. Vous inquiétez pas, monsieur, vous allez pouvoir partir bientôt. On assure juste la sécurité. Voilà. Ah, c'est bien fait, en vrai. Je réalise que c'est une femme qui s'occupe de la... Enfin, bref, il y a une femme puisqu'il y a une femme, quoi. Voilà. OK, c'est bon, ils peuvent partir. Lui, il va pouvoir s'insérer. Monsieur, vous pouvez y aller dès que la police part. Voilà. C'est bon, c'est parti. Là, c'est le zbeul. Les gens, ils ont cru qu'il y avait trois voix. Regardez, il y a trois voix. Là, ça va partir en cacahuètes. Là, ça va partir en cacahuètes. Là, ça va taper. Et ça a tapé. Mais c'est bon. Voilà, ça, c'est fait. Bon. Ah, mais en plus, c'était la dépanneuse. Je n'avais même pas vu. Oh, c'est trop stylé. Bon, bah, voilà. Les amis, j'espère que vous avez kiffé cet épisode. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu. Moi, j'ai kiffé. J'ai très hâte de vous retrouver pour le prochain épisode. C'était M. Colo. Je vous fais plein de bisous. Ciao, tout le monde. Sous-titrage ST' 501